Bonjour, je suis en compagnie de Cassandre, une animatrice qui s'occupe d'un projet de développement durable dans le collège. Alors, peux-tu nous expliquer en quoi cela consiste ? Bonjour, comme vous voyez, la plus grosse partie, c'est le jardin qui est derrière nous. C'est les élèves qui sont volontaires, qui viennent jardiner. C'est plusieurs midis dans la semaine, trois midis dans la semaine. Ils s'occupent aussi des poules, le miel, quand c'est la période en septembre, ils font la récolte aussi. Peux-tu nous parler des abeilles qu'il y a par là-bas ? Alors, les abeilles, on les a installées l'année dernière. Au bout de six mois, on a fait une récolte de 10 kilos de miel. Malheureusement, on a perdu les ruches après. Les abeilles sont mortes. Et donc, on a remis une ruche cette année. Et peut-être qu'avec un peu de chance, on aura du miel en septembre encore. Et peux-tu nous parler des poules aussi, c'est le truc ? Alors, les poules, c'est pareil, on les a installées l'année dernière. Et c'est pour que les élèves puissent s'en occuper, en fait, être responsables sur les poules. Et donc, tous les jours, ils vont les nourrir. Une fois par semaine, ils changent le poulailler. Et puis, ils ramènent les oeufs chez eux. Quand est-ce que le club a commencé ? Il a commencé au début de l'année dernière. Et comment t'es venue à cette idée de créer ce club ? C'était une volonté de la direction en général de sensibiliser les collégiens au développement durable et donc de pouvoir leur faire faire de nouvelles activités autour du jardinage. On fait de la construction de nichoirs aussi. On fait pas mal de petites choses autour de la biodiversité en général. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant en compagnie d'Étienne, l'animateur du foyer. Moi, je peux te le présenter en quelques mots ? Du coup, tu as déjà commencé. Du coup, c'est Étienne, l'animateur du foyer. Pour expliquer du coup un peu ce que c'est le foyer, sur les temps du midi et sur les temps de permanence, ils peuvent venir en fait faire des jeux comme ça, des jeux de société, du baby-foot, mettre de la musique. C'est un peu de se poser, d'avoir un lieu un peu différent du reste du collège où ils ont un peu plus de liberté de faire ce qu'il y a. Voilà. En général, il y a pas mal de monde qui vient. Enfin, le vendredi, là, j'ai mis en place un vendredi où on fait des jeux. Parce que le but du jeu, ça fait que je pense que les gens découvrent les nouveaux jeux que je peux proposer ici. Voilà. Des jeux, d'accord. Mais il faut les préparer. Ouais, mais en fait, du coup, quand il n'y a personne, quand il n'y a pas d'enfance ou des jeunes qui viennent sur l'espace de permanence, du coup, j'ai du plan de préparation. Ça me permet de jouer sur Internet, de préparer du pointéisme ou du pointéisme. Ça me permet de préparer un petit peu tout ça. Voilà. Et après, par exemple, je crée des jeux de société aussi. Là, par ici, hop, j'ai fait un crayon coopératif qui permet, tiens, si tu veux prendre un bout, hop, qui permet à jusqu'à huit personnes, tiens, hop, de créer, enfin, de faire un dessin en tirant chacun sur un bout. Voilà. La difficulté, du coup, c'est qu'il faut se mettre d'accord sur ce qu'on veut dessiner, sur par quel but on commence. Parce que vu que, du coup, chacun a un bout du crayon, si on ne se met pas d'accord, en fait, on fait n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est le crayon coopératif.